Chers frères et sœurs, dans le Christ shalom, nous voici au début du temps de carême, le temps que l'Église nous donne pour que nous puissions nous préparer à célébrer la passion, la mort et la résurrection de Jésus, notre Seigneur, la fête de Pâques. Nous le savons bien, quand on veut recevoir quelque chose de grand, on se prépare, sérieusement. Et comme nous nous préparons à célébrer notre rédemption à travers la passion, la mort et la résurrection de Jésus, notre Seigneur, nous devons donc nous préparer à cette grande fête. Et l'Église nous donne donc ces 40 jours qui ne viennent pas du hasard. Les 40 jours de carême font référence aux 40 ans de passage des Israélites dans le désert, de l'Égypte vers la terre promise. Et ces 40 jours aussi font référence aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert après son baptême, quand il se préparait à commencer son ministère public. Pendant ce temps, il y a trois grands mots que nous devons maîtriser, mais plus encore, je dirais, que nous devons faire l'effort de vivre intensément. C'est ce que nous appelons communément les trois P, la prière, le partage et la pénitence. La question qu'on peut se poser, c'est que signifie le chiffre 40 ? En fait, dans la Bible, il faudrait noter que le peuple juif utilisait beaucoup les chiffres qui avaient des significations. Et le chiffre 40 signifie un temps de préparation pour des nouveaux commencements. Voilà les Israélites qui vont passer 40 ans, selon la Bible, dans le désert. Pourquoi 40 ans ? C'est parce qu'ils doivent commencer une nouvelle expérience, une nouvelle vie dans une terre nouvelle. Et pourquoi Jésus doit faire 40 jours au désert ? C'est parce qu'il doit commencer une nouvelle mission, un autre style de vie. Et c'est le sens de 40 dans la Bible. Et le temps de carême commence par le mercredi des cendres. Il faudrait noter que dans notre vie, dans notre église, dans nos paroisses et partout ailleurs, nous entendons dire que la cendre que les prêtres mettent sur le front des fidèles et sur leur propre front viendrait des os, des cadavres qui seraient déterrés, je ne sais dans quel cimetière, que l'on brûlerait pour mettre cette cendre-là sur le front des fidèles. Mais la grande question à se poser, si cela est diabolique, pourquoi est-ce que le prêtre lui-même accepterait que l'on mette ce signe diabolique sur son propre front ? Serait-il en train de se condamner lui-même ? Il faut noter que la pratique de la cendre, dans beaucoup de cultures, était d'une grande utilité. Et dans ce qui concerne notre culture religieuse, qui a son fondement dans la culture juive, nous dirons donc que c'est une pratique biblique qui se faisait chez les juifs où ils avaient, dans certaines circonstances, des occasions pour pouvoir appliquer la cendre ou se plonger dans la cendre. Il y a des références bibliques que nous pouvons lire pour découvrir cela. La cendre avait deux sens. Le premier sens, c'est quand l'homme se trouve devant un malheur ou devant la souffrance. Soit il se met sur la cendre, il va s'asseoir sur la cendre, soit il prend la cendre, il met sur sa tête. Ça, c'est le premier sens. Et nous pouvons lire ça dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 13, le verset 19. Quand Tamar est violée par son frère Amnon, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va courir et prendre la cendre, mettre sur sa tête, parce qu'un malheur vient de lui arriver. Et si nous allons dans le livre de Judith, au chapitre 9, le verset 1er, Judith va se couvrir de la cendre aussi et crier vers le Seigneur, à cause du malheur qui s'abat sur Israël. Et si nous allons dans le livre d'Esther, au chapitre 4, le verset 1er, Esther aussi va se couvrir de la cendre. Dans le livre de Job, au chapitre 2, le verset 8, Job va s'asseoir sur la cendre à cause du malheur qui arrive. Le deuxième sens de la cendre dans la culture juive, c'est le signe de la répentance. Quand quelqu'un prend conscience qu'il a péché et il prend la décision de pouvoir se répentir, il met la cendre sur sa tête. Mais pourquoi devait-il mettre la cendre sur sa tête ? C'est parce qu'en passant dans la ville pour aller vers le prêtre, pour offrir le sacrifice d'expiation, quand il passait, comme il a péché, il faudrait que les gens sachent que cet homme a péché, nous ne pouvons pas l'approcher. Et le signe distinctif, c'était la cendre sur la tête. Quand quelqu'un passe avec la cendre sur la tête, les autres qui voient cette personne comprennent que celui-là a péché, il va se répentir. Et nous qui n'avons pas péché, nous ne pouvons pas l'approcher de peur d'être contaminés par le péché. C'était la culture juive. Et nous pouvons lire cela aussi dans le livre de Judit, au chapitre 4, le verset 1er. Et ce processus de répentance n'était pas qu'individuel. Même quand un groupe de personnes se rendait compte qu'ensemble, ils ont mal agi, ils pouvaient tous mettre la cendre sur leur tête, soit s'asseoir sur la cendre, ou demander pardon à Dieu. Nous pouvons le découvrir dans le livre de Judit, au chapitre 4, le verset 11, où les Israélites vont se couvrir de la cendre en signe de répentance. Et nous pouvons aussi découvrir cela et lire dans la suite du verset 11 au verset 15 du chapitre 4 du livre de Judit. Nous pouvons découvrir que les Israélites qui se sont couverts de la cendre, sont en train de supplier le Seigneur pour qu'il leur accorde le pardon. Nous pouvons aller plus loin, lire cela dans le livre de Jérémie, au chapitre 6, le verset 6, ou encore dans le livre de Jérémie, au chapitre 25, le verset 34, ou encore dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 27, le verset 30. Nous allons découvrir que c'était une pratique qui se faisait chez les Juifs. Utiliser la cendre, s'asseoir sur la cendre, ou encore mettre la cendre sur sa tête en signe de répentance. Celui qui accepte qu'il a péché va chercher la miséricorde. Mais qui accorde cette miséricorde-là ? C'est le Christ qui accorde la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, il nous l'a accordée à travers quoi ? À travers la croix. C'est la croix qui est devenue le signe de notre rédemption. Voici pourquoi, cherchant le pardon auprès de Dieu, nous utilisons le signe de la croix avec ce symbole de la cendre sur notre front en demandant pardon à Dieu, en reconnaissant que nous avons péché et le Christ vers qui nous allons demander pardon nous a sauvés sur la croix. Voici pourquoi nous mettons ce signe-là. et le Christ vers qui nous a sauvés sur la croix.